Salut à tous les amis donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale abonné donc vous êtes arrivé à 150 abonnés donc voilà je vous remercie beaucoup et comme je vous l'ai promis aujourd'hui je vais ouvrir 20 boosters dans l'Earthstone donc j'en ai déjà acheté 13 et j'ai économisé pour pour en avoir 20 donc je devrais avoir une chance d'avoir une légendaire donc j'espère avoir cette chance donc je vais ouvrir ces 20 paquets avec vous donc là il me manque 7 donc là il me restait 700 d'or donc excusez moi il y a des travaux chez moi donc il y a un petit peu de bruit alors 20 paquets donc vous êtes prêts je vais les ouvrir donc je vais mettre en plein écran parce que maintenant que je suis sur Hearthstone voilà donc je vais commencer c'est parti alors euh elle je l'ai déjà elle aussi elle aussi elle aussi elle aussi et elle aussi donc c'est la rare alors la rare euh je l'avais elle je l'avais pas celle là elle est bien pour le guerrier et elle euh je l'ai eu dans le dans le paquet qu'on vient d'ouvrir précédemment et donc je le rends trois fois et elle je l'avais déjà deux fois dans le prêtre alors ça commence pas très bien alors elle je l'ai je l'ai je l'ai elle je l'ai j'avais oublié elle aussi ça c'est le secret un peu cheaté et elle aussi donc ça commence pas très bien on en a ouvert trois alors alors elle je l'avais c'est pour le voleur elle pour le paladin je vais l'avoir en deux fois mais je l'avais aussi elle je l'avais pas elle est super sympa euh le champion de l'amende d'argent je l'avais et euh la carte en or amélioration je l'avais mais pas en or donc euh donc ma souris bug excusez moi euh ça je l'avais ça aussi ça aussi donc voilà j'ai j'ai tout eu pour le moment ce que j'avais déjà c'est sympa oh une légendaire le roi mucle donne deux bananes à votre adversaire donc c'est une bête donc euh elle est pas très très bien c'est pas celle que je voulais je vais pas le dire celle que je voulais parce que je vais avoir la poisse et je vais pas l'avoir donc euh le morloc je l'avais déjà bénédiction de sagesse pardon euh je l'avais mais pas en or c'est pour le paladin la furie des vents je l'avais pas euh elle est stylée et elle bah je l'avais déjà hein tout le monde l'a donc euh j'ai ouvert six paquets j'ai déjà une légendaire j'espère que je vais en avoir d'autres ce serait super euh je serais super heureux parce que j'ai mis du temps à économiser ces paquets et et euh j'aimerais avoir un bon résultat quoi surtout que je fais la vidéo avec vous donc euh ce serait sympa euh alors l'épique marteau du destin pour le chaman je l'avais déjà âge de forge foudre je l'avais déjà elle aussi l'éclair pour le chaman je l'avais aussi donc là euh il y a trois cartes pour le chaman alors que je joue pas du tout chaman c'est euh c'est quand même un peu euh dommage alors trahison force un adverse un serviteur adverse infliger ses dégâts au serviteur à côté de lui je l'avais déjà c'est pour le voleur donc je joue euh moi je joue principalement euh si je vous l'avais pas dit euh euh paladin donc euh mon paladin il est niveau 42 je vous montrerai après euh je joue druide niveau 35 et voleur niveau 30 je crois un truc du genre donc euh c'est mes trois principales classes alors euh ça c'est pour le démoniste euh siphonner l'âne donc elle je l'avais pas donc bénédiction de sagesse on vient de l'avoir en or avant elle je l'avais déjà donc euh les deux là aussi donc euh là je vais piocher beaucoup de cartes pour le chaman alors deux rares météore je l'avais déjà robot d'alarme aussi morgan déchaîné aussi apprenti du sorcier pour le mal je l'avais diable de poussière je l'avais pas donc elle elle est bien tout le monde l'aime moi je l'avais pas donc euh c'est toujours une carte en plus hein donc euh on repioche encore la même c'est sympa ah elle je l'avais pas gardien du bosquet c'est pour le druide vu que je joue beaucoup de druide elle va me servir vu que euh il y a beaucoup de cartes dans le dans le dans le dans les decks druide où il y a des choix d'armes donc euh soit elle inflige de points de dégâts ou réduit au silence donc euh ça peut être pratique ça peut servir à plusieurs euh plusieurs possibilités devant l'adversaire pardon alors cri de commandement elle je l'avais pas ça doit être pour le guerrier parce qu'elle est orange ouais mais on voit mal pour le prêtre je l'avais euh je l'avais après les autres je les avais donc pour le prêtre chasseur et euh neutre alors plus que neuf paquets alors euh je l'avais je l'avais je l'avais elle je vais l'avoir en trois fois vu que je l'avais en deux fois pas de l'ombre pas de l'ombre bah je l'ai déjà pioché tout à l'heure donc euh je vais l'avoir en deux ou trois fois les pièges givrants je prends le chasseur je l'avais je l'avais là on ouvre le seizième paquet je crois euh non euh treizième paquet coup de froid c'est sympa euh je l'avais pas je l'avais je l'avais je l'avais tire explosif je l'avais en deux fois euh trois fois vu que j'ai déjà repioché tout à l'heure elle je l'avais en deux fois parce que je l'ai déjà alors euh plus que sept paquets attention légendaire youpi je suis trop content donc euh elle je l'avais en quatre fois elle je l'avais en trois fois au rayon de terre euh réduit un serviteur au silence euh bah elle elle est bien pour le chaman c'est un peu cheaté puis ça fout le rage à l'adversaire elle on l'a déjà eu tout à l'heure je crois donc euh je l'avais en deux ou trois fois c'est pareil donc Illidan hurle rage c'est une légendaire qui est super sympa donc quand vous jouez une carte invoque une flamme d'arizote 2-1 pour 6 de mana et elle a 7-5 donc elle je vais sûrement la garder parce que euh j'ai toujours pas eu celle que je voulais en légendaire donc là une épique pour la prêtre prêtresse de la cabale crédit prend le contrôle d'un serviteur adverse avec 2 en attaque au moins donc euh sans froid je l'avais déjà en deux fois elle aussi et je l'avais qu'en une fois ah non deux fois vu que tout à l'heure je crois que j'ai pioché donc euh bref c'est pas important vu que je joue pas mal à part pour la reine euh et ce secret je l'avais déjà donc plus que 5 paquets boosters alors né en distordu pour le démoniste elle est super stylée je suis content de l'avoir donc elle je l'aurai en deux fois donc elle a furie donc elle a furie donc elle est super sympa pour euh quand tu l'as euh deux fois et que tu commences la partie et que t'as une pièce tu utilises ta pièce au premier tour tu la poses en deux fois et puis au tour d'après s'il peut pas te les détruire et ben euh tu lui inflige 12 points de dégâts quoi donc euh ça peut être super euh super dangereux pour l'adversaire plus que 4 paquets donc euh si j'ai de la chance je vais repiocher une légendaire ce qui m'étonnerait parce que là il reste plus que 2 paquets non 3 alors euh furie des vents je l'avais robot d'alarme je l'avais beaucoup de fois c'est dommage parce que je l'avais craftée au début que je jouais éviscérations j'avais déjà en deux fois bénédiction de sagesse on l'a eu déjà une fois de tout à l'heure et une autre fois en or chasseur non plus alors plus que 3 paquets il faut avouer que je stresse un petit peu parce que si j'avais une légendaire encore euh là je vais exploser de joie donc une carte en or euh elle est sympa euh mais l'animation elle est bof donc ça détruit un serviteur adverse aléatoire avec 2 en attaque au moins donc euh elle euh je tombe généralement dessus euh quand je joue donc l'adversaire elle la pose souvent parce qu'elle doit être super pratique mais moi je trouve pas euh je trouve pas qu'elle est bien elle je l'avais déjà tempête de foudre est sympa je l'avais déjà berce cararmany je l'avais déjà prophète du cercle terrestre bah on l'a déjà eu tout à l'heure et je l'avais déjà elle est plus que 2 paquets booster donc euh soyez attentifs rien d'intéressant alors amassure du butin ça c'est une carte super forte dans leur stone elle parait pas forte mais euh mais il y a beaucoup de youtubeurs qui disent qu'elle est forte puis moi aussi je vous le dis qu'elle est forte parce que elle a elle peut avoir 2 actions et elle a un râle d'agonie qui vous fait piocher une carte donc euh si votre adversaire il va pas la détruire tout de suite vous pouvez déjà infliger 2 points de dégâts à une créature ou euh ou au héros adverse ce qui peut être sympa en plus euh si vous la détruire vous piochez quand même une carte au final donc euh donc c'est sympa alors sauvagerie je l'avais pas sympa guerrier je l'avais déjà on l'a pioché tout à l'heure alors euh porte au pied la carte la plus simple au monde que tout le monde a et le dernier booster attention pas de légendaire ah petit bug donc pas de légendaire apprenti du sorcier je l'ai déjà pioché tout à l'heure protecteur d'argent aussi euh saccagé je l'ai déjà en deux fois je dois l'avoir en 3 ou 4 fois parce qu'on l'a déjà pioché tout à l'heure en plus et je devais l'avoir en deux fois la yenne charoniard bah elle est tout le monde là hein je vais l'avoir en deux ou trois fois donc voilà euh pour les 20 boosters j'ai eu 2 légendaires donc je suis super content quand mes amis vont voir ça euh ils vont pas rager parce qu'elles sont pas fortes mais ils vont quand même rager parce que j'ai eu la chance d'en avoir 2 donc en donc 2 en en 20 paquets quoi en 100 cartes j'ai eu 2 légendaires donc euh la probabilité elle est d'1% donc euh une chance sur 100 cartes donc là j'ai ouvert 100 cartes j'ai eu 2 légendaires donc euh ah légendaires donc j'ai scénari j'avais déjà scénarius donc pour le druid elle est super forte et euh donc euh le roi musca mucla pardon mais elle je la connaissais pas vraiment c'est un singe donc elle est pas très intéressante je la décrafterais pas parce que ça rapporte pas beaucoup c'est dommage et dans l'horrorage donc quand vous jouez une carte on veut qu'une flamme d'arizote de 1 donc euh là il te raconte l'histoire on s'en fout donc euh elle va peut-être me servir plus que roi muscla parce que elle m'intéresse pas très très bien donc euh scénarius je l'avais déjà avant alors euh pour le druid 3 nouvelles cartes donc elle je l'avais déjà en 2 fois donc euh ça me l'a fait en 3 fois euh le météore je l'avais déjà en 2 fois en une fois donc ça me l'a fait en 2 fois je pense pas que je vais désenchanter parce que je peux construire un deck un jour où ça pourrait euh ça pourrait me servir gardien du bosquet donc euh elle va me servir je vais la mettre dans mon deck tout à l'heure euh pardon donc la légendaire du druid détournement piège givran il y a une charognard donc je l'avais déjà en 1 fois piège givran je l'avais déjà en 2 fois donc euh je vais avoir beaucoup de de décraftage désenchantage pardon quel vocabulaire donc tir explosif je l'avais pas je crois que je l'avais chez le chasseur pour le mage javelot de glace je l'avais déjà en 2 fois et je l'avais en 4 fois c'est incroyable euh comme il y a beaucoup de pourcentage qui vous l'a fait piocher donc cône de froid je suis content de l'avoir je l'avais pas même si je joue pas trop au mage mais les mages sont très forts alors elle donc je l'ai en 4 fois et une fois en or donc euh l'animation est plutôt sympa donc ça me l'a fait en 5 fois ce qui va pas me servir trop parce que je mets pas trop de secrets euh les secrets ils me servent pas trop donc crédemption je l'avais déjà voilà on va accélérer parce que ça doit faire un petit peu de temps de vidéo elle je l'avais déjà je vous l'avais dit hop donc euh pour le paladin c'est terminé donc prêtre euh silence je l'avais pas ah elle je l'avais pas je croyais que je l'avais ok donc elle c'est une épique euh elle va peut-être me servir même si je joue pas trop prête et mal je quelques fois quand je rage je les utilise pas de l'ombre envoie un serviteur allié je l'avais déjà en 2 fois dissimulé je suis content de l'avoir en 2 fois trahison forcés un serviteur adverse infligé c'est décao serviteur à côté de lui donc elle peut être très sympa pour le voleur donc éviscération je l'avais qu'en une fois euh pour voleur c'est terminé donc orient de guerre est sympa pour le chaman donc euh diable de poussière c'est pareil ah bah j'ai en 3 fois je croyais que je l'avais pas donc ok et l'explosion de la je l'avais déjà en une fois donc euh voilà tempête de foudre je l'avais pas et marteau du destin donc ça va me la faire en 2 fois ok truc qui sert à rien je vais peut-être la décrafter alors pour le démoniste feu démoniaque je l'avais pas ah si je l'avais en or je me disais bien aussi que je l'avais euh néandise tordu je l'avais pas donc c'est sympa que je l'ai détruire un serviteur en 3 pv à votre héros donc elle aussi elle est sympa et cheaté amélioration je l'avais pas en or je l'avais en normal donc ici je l'avais en 2 fois cri de commandement les points de vie de vos serviteurs ne peuvent pas passer en dessous de 1 ce tour-ci vous piochez une carte donc elle elle est sympa parce qu'elle vous fait en plus de ça piocher une carte c'est une rare rage du combat je l'avais déjà j'ai pioché une carte pour chaque personnage allé y blesser je crois que je l'ai pioché 2 fois dans les 20 boosters frappe mortel je l'avais déjà en 4 fois et là je l'ai pioché 2 fois je crois donc vous voyez c'est quand même un peu un peu de la triche donc euh écuillère d'argent jeune faucon dragon je viens de la piocher en 2 fois donc port du client en 2 fois jeune prêtresse en 2 fois le murloc ah je l'avais pas ah je croyais que je l'avais donc euh après il y a le pirate là donc les pirates ça me sert pas trop parce que j'en ai pas beaucoup donc j'ai pas de deck pirate ah ma soeur du butin elle est bien donc je vais pas me répéter sur ce que j'ai dit quand je l'ai ouvert elle aussi euh et le simple à avoir surtout pour le démoniste donc la légendaire j'ai déjà passé dessus tout à l'heure robot d'armes en 4 fois oh pardon alors plus que 6 cartes nouvelles donc euh bouclier divin je l'avais en une fois donc je vais peut-être me crafter un jour la épique euh pour euh qui détruit les boucliers divins parce qu'elle est super chité quand t'as beaucoup bouclier divin mais il me manque donc je vais attendre euh un petit peu euh donc elle je l'avais déjà en deux fois donc le champion de la main d'argent je l'avais pas le code au déjeuner je l'avais pas et je l'ai en or elle je l'avais en une fois elle et j'ai un personnage donc voilà donc euh elle est sympa aussi mais attendez j'ai oublié quelque chose donc déjà je vous remercie énormément euh d'être 150 abonnés alors désenchanté 280 donc là on voit pas avec mon écran mais mais je crois que j'avais 1200 poussières donc si vous voulez voir mes petites cartes euh alors j'ai ça me fait 1400 pile poil 1400 donc euh ouais donc racion un petit peu euh euh les jambes donc pas intéressant, pas intéressant pas intéressant Thyrion j'aurais bien aimé l'avoir pas intéressant intéressant mais pas une priorité intéressant mais bof intéressant 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 et dans les neutres donc euh j'aurais trop aimé avoir le roi de Jekin mais je vais peut-être la crafter prochainement euh j'aurais bien aimé aussi Ragnaros euh Kerne Sabot 200 j'aurais été trop content de l'avoir aussi euh aussi euh gruel elle est sympa mais ça n'a rien avec Straza j'aurais trop aimé l'avoir Malygos non euh euh Onyxia bof donc Ragnaros j'aurais trop aimé l'avoir je vais peut-être la crafter mais si je dois crafter une légendaire je crafterais d'abord euh Jekin Isera j'aurais trop aimé l'avoir aussi et Eldemort aussi enfin Eldemort euh moins que les autres mais donc en premier Ragnaros enfin non le roi Jekin en deuxième Ragnaros en troisième euh Isera en quatrième j'aurais bien aimé avoir euh 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 voir Alexstrasza euh après bah Eldemort et euh et l'autre je sais plus c'était laquelle euh bref voilà quoi donc euh je crafterais peut-être prochainement euh une légendaire pour en avoir quatre donc j'en avais qu'une surtout que c'était pas une neutre donc euh c'était un peu dommage je pouvais jouer que une légendaire d'Android donc voilà donc euh je vais vous quitter sur ce donc euh donc je vous remercie énormément encore une fois euh d'être 150 abonnés je vous invite euh partagez ma chaîne allez voir mes continuez d'aller voir mes vidéos sur les travaux d'Earthstone d'Earthstone encore une fois excusez moi pour les travaux donc euh en ce moment je fais beaucoup de vidéos vu que je suis en vacances logique donc euh donc euh une vidéo qui a fait beaucoup de vues c'est le unboxing de la chaise de bureau gamer que j'ai offerte à mon meilleur ami que je dédicace ce the peter crafter donc je vais faire plus de vidéos sur Earthstone je vous le promets donc euh ma meilleure vidéo à 5165 vues je l'avais même pas remarqué donc c'est le tutoriel sur euh la tour Eiffel donc voilà j'ai 16400 vues environ j'ai fait je crois 96 vidéos en tout et donc là nous sommes à 22 minutes c'est dans le temps ouais pardon on respecte le timing donc voilà euh je vous dis à bientôt euh euh je vais faire une nouvelle mixtape bientôt donc euh je vous remercie encore salut salut tout le monde ciao 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 ciao